Là maintenant, nous allons passer à notre séance de questions-réponses sur les aspects psychiques et psychosociaux chez les adultes. Donc nous avons comme personne pour répondre à nos questions, donc madame le docteur Émilie Favre qui est là. Nous avons Boris Chaumet que j'ai vu, bonjour. Tout à fait, ici, bonjour à tous. Bonjour, oui, normalement le professeur Caroline de Milly qui, je ne sais pas si elle nous a rejoint, oui, elle est là. Voilà, donc au niveau des questions, donc la mode n'est pas avec nous parce qu'elle est de l'autre côté, donc c'est à nous de gérer les questions-réponses. Là, comme c'est des questions et des réponses, on va prendre des questions orales. Donc si quelqu'un a des questions, merci de se manifester d'abord en levant la main et je lui donnerai la parole. Mais surtout de poser des questions par écrit. Alors, poser des questions par écrit, est-ce que, alors, quelles sont les questions par écrit ? Au vu du nombre de patients, ce serait bien d'avoir un simple écrit. Ah oui, donc, bon, il faudrait que ça soit en lien avec notre nouveau sujet. Il faut repartir sur le sujet, quoi. Oui. Donc pour l'instant, il n'y a pas de questions, si ? Est-ce qu'il y a, alors, attends, il faut que j'arrive à dérouler mes questions. Valérie, t'es encore là ou pas ? Donc en fait, il y a une question. Comment traiter les problèmes psychotiques et d'anxiété chez un adulte atteint du syndrome qui développe beaucoup d'effets secondaires qui accentuent certains troubles ? La question, elle est manifestement de l'effet secondaire du traitement des troubles psychotiques et de l'anxiété, si je comprends bien les choses. Donc c'est-à-dire qu'il faut voir un peu comment a été traitées ces personnes. C'est compliqué de répondre individuellement sur chaque personne. Mais la personne peut s'exprimer, c'est Laetitia. Oui, vous m'entendez ? Donc en fait, mon frère a eu beaucoup de traitements neuroleptiques, antipsychotiques et compagnie. Et en fait, il développe énormément d'effets secondaires. Donc ce qui nous a amené à chaque fois à devoir arrêter ces traitements. Et voilà, donc on joue un peu. La première chose à avoir en tête, c'est que comme c'est une maladie rare, c'est compliqué d'avoir une réponse d'un traitement particulier qui va fonctionner chez un individu. Donc souvent, par un système d'essai, on va mettre le traitement, le patient va avoir des effets secondaires et on va corriger le tir. Malheureusement, on est obligé un petit peu de fonctionner. Donc ça veut dire qu'il faut entendre la plainte de la personne pour ne pas hésiter à changer de traitement si tu ne te conviens pas. Notamment sur, alors les antidépresseurs sont indiqués pour le traitement de l'anxiété. C'est plutôt le traitement de l'anxiété par les antidépresseurs que par des molécules type benzodiazépine, parce que les benzodiazépines, elles vont être efficaces ponctuellement, mais en fait, il y a un risque de dépendance, de somnolence, d'amnésie avec ces traitements-là. Donc les antidépresseurs sont généralement plutôt bien tolérés. Et puis les traitements des éléments psychotiques, ça va reposer sur des antipsychotiques. On appelle aussi des neuroleptiques. Et là, généralement, c'est vrai que les patients vont être très sensibles aux effets secondaires, notamment sur le plan moteur, en fait, avec des blocages, avec des ralentissements. Et on parle par exemple à la rispéridone, qui est une bonne molécule, mais qui peut donner ça, la rifiprasol aussi. Et donc, il y a tout un chemin à faire pour introduire ensuite la clozapine, qui est un traitement qui est extrêmement efficace sur les éléments psychotiques, très bien tolérée sur le plan moteur, mais qui, par contre, peut avoir d'autres effets secondaires. Par exemple, un risque accru d'épilepsie parfois. Donc, il faut surveiller ça, surtout dans l'adhésion d'un occupant où il y a un risque déjà d'épilepsie. Pas hésiter à mettre éventuellement un antiépileptique pour couvrir un peu ça. Donc, en fait, c'est là où il faut manager un peu le traitement avec des effets secondaires qui vont être spécifiques de chacun des molécules. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter, effectivement, à avoir un psychiatre un peu spécialisé dans le syndrome pour pouvoir adapter ça, ajuster ça. Être à l'écoute des symptômes que présente la personne, parce que si on commence à dire que c'est la maladie, c'est délirant, quand le patient a un élément psychotique, on a vite fait, des fois, de dire que c'est la faute du patient, il invente ses symptômes, etc. Pas du tout. Il faut vraiment se concentrer sur la parole du patient, ajuster les choses, plutôt privilégier des petites doses, plutôt, quand il y a des effets secondaires importants moteurs, privilégier la clozapine dans l'élément psychotique. Et donc, du coup, c'est un aller-retour comme ça entre les familles, le patient et le médecin qui sont importants. Alors, dans notre expérience à Lyon, c'est vrai que pour des patients qui ont reçu un certain nombre de lignes de traitement antipsychotique, effectivement, la clozapine à petite dose est le traitement le plus indiqué. Attention à l'association entre antipsychotique et antidépresseurs, puisqu'il y a certaines associations qui sont contre-indiquées au plan cardiaque. Et on sait que les personnes avec des létions 22Q11 ont une fragilité cardiaque. Donc, attention à ces associations. Attention aussi à la prescription de correcteurs anticholinergiques, parce que ça, ce sont des traitements que l'on voit beaucoup par kinane, artane, l'épisticure. Ce sont des traitements qui sont prescrits lorsqu'il y a des effets secondaires neurologiques, qui sont très, ce qu'on appelle, anticholinergiques, c'est-à-dire qu'ils donnent des effets secondaires cognitifs, qui est bien sûr un vrai problème dans la létion. Donc, je dirais que pour une personne qui développe des effets secondaires, on ne perd pas trop de temps avant l'introduction de clozapine. On n'associe pas plusieurs antipsychotiques entre eux, et prudence avec l'association avec les antidépresseurs sérotinierergiques, et pas d'association au long cours avec les correcteurs. On a une question sur quelle est l'incidence de la fluoxétine sur six ans de traitement sur le corps ? La durée n'est-elle pas trop longue ? Il y a une question qui est un peu similaire. Je vois aussi quelles sont les complications chez les patients qui vont être traités à vie par des antipsychotiques. La première chose à avoir en tête, c'est que les symptômes sont généralement très importants, peuvent pourrir vraiment la vie des gens, et donc il y a plus de risques à laisser les symptômes évoluer qu'à les traiter. Ça, c'est la première chose. On appelle ça en médecine la balance bénéfice-risque. On attend plus de bénéfices avec la mise en place d'un traitement qu'il n'y a de risques avec le traitement. Ça, c'est important à comprendre. Alors, la fluoxétine au long cours, il n'y a pas tellement d'effet sur le corps, il n'y a pas tellement de risques. On n'a pas d'éléments qui nous disent qu'avec ce traitement-là, il y a un risque parce qu'on l'a continué longtemps. Par contre, ce qui est vrai, c'est que pour les antipsychotiques, là, on va avoir un effet plutôt sur le long terme qui va être un effet de prise de poids, de syndrome métabolique, c'est-à-dire d'augmentation du cholestérol, du taux de sucre, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut surveiller de manière très minutieuse et très régulière la glycémie, le taux de cholestérol, essayer de proposer des activités qui vont faire perdre du poids, du sport, etc., parce que c'est ça la plus grande complication au long cours des antipsychotiques. Sur les antidépresseurs, je ne suis pas du tout inquiet qu'il n'y ait plus de traitements au long cours. Ce n'est pas tellement un problème. Alors, pour les antipsychotiques, en fait, les symptômes psychotiques dans la délétion 22 ne sont pas toujours associés à la schizophrénie. C'est vrai qu'on a un diagnostic formel de schizophrénie dans environ 30 % des cas, mais dans 70 % des cas aussi, ça peut rester des symptômes psychotiques isolés et parfois ponctuels. Donc, lorsque l'on aboutit à un diagnostic formel de schizophrénie, ça pose l'indication d'un traitement antipsychotique au long cours. Et c'est vrai qu'on a souvent du mal à s'éviter la prescription, au risque sinon de voir les personnes récidiver. Par contre, dans 70 % des cas, les symptômes psychotiques dans la délétion 22 peuvent être transitoires. Et dans ce cas, les antipsychotiques, leurs prescriptions vont être régulièrement réinterrogées. Et dans notre expérience, et je crois que c'est l'expérience de Stéphane Elias également, eh bien, on arrive à ne donner des antipsychotiques que de manière ponctuelle, lorsqu'il y a une rechute, et ensuite pouvoir les arrêter. Ça veut dire que trop souvent en psychiatrie, on a l'idée qu'on prescrit des antipsychotiques pour toujours. C'est faux. La prescription doit être régulièrement réinterrogée. Si on a plus de risques à interrompre le traitement qu'elle poursuit, eh bien, dans ce cas-là, on poursuit à la dose minimale efficace. Mais on peut aussi établir un partenariat de confiance, notamment grâce à l'aide de la psychoéducation et de l'éducation thérapeutique, pour que la personne et sa famille réagissent rapidement lors des rechutes, ce qui nous permet de ne pas maintenir un traitement au long cours, parce que les antipsychotiques sont effectivement pourvoyeurs d'effets secondaires au long cours, ce qui n'est pas le cas des antidépresseurs. En tout cas, peut-être juste pour commenter, Caroline, ce que vous dites, je suis évidemment totalement d'accord avec ça, mais en tout cas, pour les patients et les familles, n'arrêtez pas le traitement sans en avoir parlé avec le médecin. Il y a des traitements qui ne s'arrêtent pas d'un seul coup. Donc, vraiment, faites attention à ça. Demandez conseil à votre médecin, contactez les centres référents maladies rares si vous avez envie de changer de traitement, mais ne faites pas ça tout seul, surtout pas. Je vois qu'il y a une question sur le stress et la situation de COVID. Donc, si ça vous va, je peux apporter quelques éléments de réponse. Alors, comment on peut faire pour gérer le stress au quotidien dans cette situation ? Donc, on sait que dans la micro-déletion, il y a une susceptibilité au stress, à l'anxiété, mais le COVID, c'est aussi une situation qui est stressante dans la population générale, même si on n'est pas porteur de la délétion. Ce qu'on peut faire, on peut tout d'abord bien penser à rythmer sa journée, à garder un rythme, des heures de coucher, des heures de sommeil, des heures de lever très strictes pour ne pas être décalé et puis bien penser à essayer de faire des activités physiques au cours de la journée. On peut aussi, c'est important aussi, c'est de limiter l'accès que vous avez à l'information en continu, ne pas laisser l'échelle d'information en continu. Alors, en ce moment, on en parle un peu moins que lors de la première vague, puisque les élections américaines qui prennent le dessus, mais souvent, quand on a plein d'informations qui nous parviennent, c'est très anxiogène. Et donc, si vous voulez vous informer, il faut y aller par soi-même sur un petit temps défini. Et puis, ce qui peut être aidant aussi, c'est de se fixer des objectifs, notamment dans cette période de confinement. On peut avoir, je ne sais pas, par exemple, on a toujours voulu se lancer, essayer de faire du tricot, on a toujours voulu lire tel livre, ou bien des objectifs partagés avec d'autres en famille. Ça peut aussi aider à tenir pendant cette période-là. Il y a plusieurs services de soutien psychologique en ligne qui existent. Je mettrai dans le chat un lien pour avoir accès à différentes lignes d'écoute. Et puis, il y a aussi des centres de référence, des centres ressources en santé mentale qui proposent des choses spécifiques et des activités, des conseils au quotidien. Et vous pouvez vous y référer. Je mettrai un lien aussi dans le chat. On peut vous conseiller aussi l'achat du livre « Covid-19 et détresse psychologique » qui est un livre qui a été écrit par Nicolas Franck aux éditions Odile Jacob. Il a écrit ce livre durant la première période de confinement. Et je trouve qu'il y a un certain nombre de choses, de conseils qui sont donnés pour la gestion du stress et de la détresse parfois chez certaines personnes induites par les périodes de confinement qui sont très intéressantes. Sachant qu'il a fait une enquête qui a montré que c'était les adolescents et les jeunes adultes qui étaient le plus exposés aux conséquences psychiques du confinement, notamment les étudiants qui résident tout seuls dans des petits logements à distance de leur famille et qui n'ont plus de vie sociale. Donc, je trouve que c'est un apport assez intéressant au sujet. Je vois une question sur les listes de psychiatres qui connaissent la micro-délétion et où est-ce qu'on peut référer les choses. Alors, je pense que c'est justement l'idée des centres référents maladies rares. C'est-à-dire que ça quadrille le territoire. Le centre de Mili, avec génopsie à Lyon, par exemple, dans le travail depuis des années. Donc, ça, vous connaissez bien. Mais il y a des centres répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, par exemple, à Paris, je m'occupe du centre référentiel à l'hôpital Saint-Anne. Il y a des centres aussi de compétences qui maillent le territoire. Donc, ça, c'est important. Il y en a, par exemple, à Lille, il y en a à Toulouse, etc. Donc, on peut évidemment recevoir des patients de toute la France, dans tous les centres. Mais il y a forcément quelqu'un à proximité qui doit pouvoir répondre à cette question-là. Et puis, il y a une possibilité maintenant, et ça, c'est l'effet bénéfique peut-être de la COVID-19, c'est qu'on a des facilités quand même aujourd'hui à pouvoir faire des téléconsultations. Et donc, il évite peut-être que les patients, des fois, se déplacent carrément à l'autre bout de la France. On peut faire une téléconsultation avec le patient, la famille, et puis répondre aux questions, et ensuite trouver des psychiatres ou des psychologues localement qui peuvent suivre la personne et qui vont petit à petit aussi pouvoir eux-mêmes se former. Parce que l'idée, c'est évidemment qu'un jour, tous les psychiatres, une grande partie des psychiatres, soient aussi formés sur cette délétion 22Q. L'idée aussi, c'est avec les familles de pouvoir comme ça apporter aussi des connaissances aux psychiatres. Les familles apportent beaucoup de connaissances aux psychiatres. Je suis assez surpris de voir qu'il y a beaucoup de familles qui connaissent beaucoup plus de choses que les psychiatres et même des psychiatres spécialisés. Donc, du coup, c'est vraiment, vraiment important de passer par le centre de référence, de trouver des interlocuteurs et de faire aussi se constituer son propre réseau. Je vois une question sur les effets secondaires du Concerta. Donc, le Concerta, c'est le méthylphénidate. C'est un traitement psychostimulant. Donc, il y a quatre molécules commercialisées, la ritaline, le medicinet, le quasim et le Concerta. Donc, est-ce que le Concerta peut induire des tremblements ? Eh bien, la réponse est oui, puisque dans certains cas, le méthylphénidate peut donner des symptômes de type dyskinésie, puisqu'il module la dopamine comme les neuroleptiques. Alors, pas de la même façon que les neuroleptiques, mais il y a néanmoins une incidence sur la transmission dopaminergique. Donc, ça peut tout à fait donner des tremblements. Sachant qu'il y a un profil de tolérance et d'efficacité différents aux quatre molécules, si une personne a un gain sur les fonctions attentionnelles avec une des quatre formes commercialisées, mais qu'il développe des effets secondaires, il ne faut pas hésiter à passer à une autre forme de commercialisation qui est parfois mieux tolérée pour des raisons que l'on ne connaît pas bien à l'heure actuelle. Ne pas hésiter à changer de molécule pour le méthylphénidate. Est-ce qu'il existe d'autres traitements que le méthylphénidate pour les troubles de l'attention ? Alors oui, il y a des traitements qui sont adrénergiques, qui peuvent être prescrits en seconde ligne après un traitement par le méthylphénidate, par exemple le catapressant. Mais néanmoins, le niveau de preuve de l'efficacité de ces traitements sur les troubles attentionnels est faible. Donc ça peut avoir un intérêt effectivement pour une personne qui serait en grande difficulté attentionnelle et qui aurait une contre-indication ou une très mauvaise tolérance du méthylphénidate, mais gardons à l'esprit que malgré tout, le niveau de preuve est très faible. Il n'a rien à voir avec le niveau de preuve du méthylphénidate. Il y a une question sur comment on explore les problèmes d'anxiété et d'hallucination chez les autistes non-verbaux, en tout cas chez les gens qui ont des difficultés de communication. Les hallucinations, ce n'est pas forcément toujours la personne qu'ils en rencontrent. D'ailleurs, au début, souvent la personne, elle s'inquiète de ça, mais elle ne va pas forcément parler. Donc, il y a des méthodes d'examen du patient, par exemple, si le patient a ce qu'on appelle les attitudes d'écoute, c'est-à-dire, il va par exemple se mettre à regarder à des endroits particuliers de la pièce comme si quelqu'un lui parlait ou il va se mettre à parler tout seul. Ça, c'est des choses qu'on peut... Alors, pour quelqu'un de non-verbal, c'est compliqué, mais on peut imaginer quand même qu'il y ait des moments où il va tourner la tête d'un côté ou l'impression d'avoir entendu des voix, par exemple. Et pour les problèmes d'anxiété, parfois, ça passe par du problème de comportement. C'est pour ça que c'est important d'être attentif au comportement. Des gens qui vont, par exemple, s'automutiler, qui vont se gratter beaucoup, qui vont s'arracher les poils, qui vont s'arracher la peau, des choses comme ça qui montrent des signes d'anxiété. Les balancements aussi, parfois, dans l'autisme, sans qu'il puisse y avoir d'expression, ça traduit de l'anxiété. Donc, c'est des choses plutôt comportementales ou des choses de l'observation. Ce qui veut dire qu'il faut être un peu attentif à ça pour les familles, évidemment, mais aussi pour les professionnels de santé qui vont prendre en charge ces patients. Émilie, est-ce que tu peux peut-être dire quelques mots sur l'évaluation des personnes qui n'ont pas accès au langage verbal ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout une contre-indication à la réalisation d'un bilan pour évaluer les aspects cognitifs, le profil cognitif. On a tout à fait des outils qui permettent de procéder à cette évaluation. Et puis, c'est aussi très important de pouvoir compléter cette évaluation neuropsychologique avec, dans cette situation précise, une évaluation sur les aspects sensoriels, parce que parfois, on peut avoir des profils d'hyposensibilité ou d'hypersensibilité, donc des intolérances au bruit, etc., qui peuvent aussi être source de difficultés de comportement. Et donc, c'est important de le mettre en évidence sur l'aspect des évaluations. Une autre question sur l'efficacité de la clozapine. Est-ce qu'elle est dose dépendante ? Alors, oui. Plus la dose va être élevée, plus, effectivement, la clozapine va renforcer, on va dire, son efficacité. Néanmoins, il y a plusieurs choses qu'il faut garder à l'esprit. Tout d'abord, la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire que dans les stratégies de prescription de la clozapine comme de tout autre antipsychotique, on vise la dose minimale efficace, c'est-à-dire qu'il y a une dose au-delà de laquelle on ne va pas forcément gagner en efficacité, mais par contre, on va multiplier les effets secondaires. Ensuite, dans notre expérience, les patients sont très sensibles aux variations de doses. Effectivement, la clozapine expose, par exemple, à un risque accru de commercialité et parfois on est à 12,5 mg près ou 25 mg près pour passer ou non le seuil de commercialité et on peut très bien avoir une personne qui développe une épilepsie à 100 mg de clozapine et qui ne développera pas d'épilepsie à 75 mg. Donc, ça demande quand même des ajustements qui sont assez précis tout en sachant que c'est du dosage sanguin de la clozapine. De la clozapinémie n'est pas recevable au plan scientifique. C'est uniquement la réponse clinique qui compte puisque la clozapinémie n'est pas le reflet des taux cérébraux, c'est uniquement le reflet des taux sanguins du médicament. Donc, on n'ajuste pas une stratégie thérapeutique sur des taux sanguins qui ne sont pas le reflet du taux cérébral. La clozapinémie peut uniquement nous indiquer un degré de toxicité mais ne guide pas les prises en charge. Ce qui est de la prise en charge, c'est l'efficacité clinique de la prescription et puis la bonne tolérance et qu'on puisse chez le patient, parfois de manière je dirais presque chirurgicale, à 12,5 mg ou à 25 mg près, trouver la dose qui à la fois fonctionne et à la fois permet de ne pas l'exposer trop aux effets secondaires. Je crois qu'il y a une question sur un ado qui a un repli social. Est-ce que je pense que c'est plus à vous de répondre. Mon ado a un repli social et n'a plus contact avec les autres qu'avec moi-même et sa sœur il n'en s'ouvre pas. J'ai même l'impression que la situation lui convient bien. Je crains un repli social. Et bien il ne faut pas en fait de manière générale la période de l'adolescence je dirais pour tout le monde c'est une période de fragilité on sait qu'il y a beaucoup de remaniements physiologiques, sociaux, psychologiques à l'adolescence c'est quelque chose qu'on observe chez tous nos adolescents et qui prend une tonalité une coloration particulière quand on est porteur de la délétion 22. Donc ce qu'on peut conseiller aux familles c'est de faire suivre leurs jeunes à la période d'adolescence régulièrement par un spécialiste de la santé mentale à un rythme trimestriel ou semestriel ce qui permet de dépister le plus rapidement possible l'émergence de troubles anxieux de troubles dépressifs ou de symptômes psychotiques puisque l'isolement ça peut être une anxiété ça peut être une dépression ou ça peut être l'émergence d'un délire donc on peut conseiller à nos jeunes d'être suivis et traités pris en charge rééduqués accompagnés au plan psychothérapeutique le plus tôt possible donc pour ça il faut je pense instaurer un suivi il y a une question auxquelles j'ai répondu dans le chat mais est-ce que pour une institution quelqu'un qui est institutionnalisé est-ce que l'institution peut rentrer en contact avec des psychiatres d'un centre référent ou de compétences bien sûr on a un fonctionnement je vais regarder pour mon centre de référence sur Sintane mais on a un fonctionnement qui est assez souple où en fait on demande aux personnes qui prennent rendez-vous chez nous d'informer le médecin qui les suit habituellement ça peut être le généraliste ou c'est quand même un peu mieux que ce soit un psychiatre qui suit la personne mais en tout cas que les médecins soient au courant que la personne fait la démarche de demander quand le psychiatre ou le généraliste peut faire un mot récapitulant un petit peu les choses c'est encore mieux mais il y a des personnes qui n'ont pas du tout de suivi déjà par un psychiatre et à ce moment-là on peut de toute façon les voir on ne pourra pas forcément faire un suivi très régulier parce qu'il faut imaginer qu'on a beaucoup de demandes donc on ne va pas pouvoir voir le patient tous les 15 jours tous les mois mais par contre on peut trouver dans le réseau ensuite quelqu'un qui va pouvoir assurer le suivi et puis le CRMR va rentrer à ce moment-là en deuxième ligne donc ça peut être un patient qui nous contacte directement une famille que ce soit un généraliste que ce soit un psychiatre ou une institution on prend un peu tout et puis on établit un peu lors du premier rendez-vous la façon dont on va structurer la prise en charge compléter la réponse de Boris ça fait partie effectivement des missions des centres de référence de se mettre en lien avec les institutions et je pense que c'est aussi le cas pas sur Paris mais sur Lyon par exemple on a mis en place des réunions de concertation pluridisciplinaires qui permettent en fait aux professionnels de se mettre directement en lien avec nous par exemple aux psychiatres de proximité aux médecins généralistes qui s'occupent d'une institution pour aborder une question spécifique par rapport à une maladie rare et aux aspects psychiatriques et ce qui permet ensuite à ce médecin-là d'orienter et de mettre en place la prise en charge en fonction des discussions qu'on a pu avoir donc c'est tout à fait possible de nous solliciter par ce biais-là c'est des missions qu'on appelle un petit peu d'expertise ou en tout cas ça fait partie des missions du centre de référence et les professionnels locaux peuvent tout à fait nous solliciter de cette manière-là Alors on a une question aussi sur la question des horaires plus larges à l'hôpital pour les adultes alors c'est vrai que dans les centres de référence on propose des évaluations pluriprofessionnelles pour les adultes en général en tout cas nous allions les personnes rencontres psychiatres neuropsychologues éventuellement psychomotriciens thérapeutes familiales neurologues généticiens etc. Donc pour coordonner tous ces professionnels en général il faut des plages horaires assez étendues pour les évaluations des personnes ce qui ne nous permet pas de les évaluer le week-end ou tard le soir par contre passer le moment des évaluations et de la on va dire de la deuxième ou troisième ligne de prise en charge il y a des thérapeutiques en libéral qui pratiquent des horaires élargis et qui peuvent pour le suivi régulier des personnes pour la psychothérapie ou pour l'accompagnement on va dire de première ligne et du quotidien qui peuvent tout à fait recevoir le soir ou le week-end donc ça c'est quelque chose qui est possible un peu moins à l'hôpital pour les centres d'expertise parce qu'on a plusieurs professionnels à coordonner et ce serait plus compliqué mais c'est accessible en cabinet libéral Caroline pour compléter ça parce qu'en fait Frédérique je vois ce qu'elle veut dire c'est que en fait quand on est adulte évidemment et qu'on a besoin d'un psychiatre on peut aller en libéral la seule chose c'est qu'en libéral le coût il est très élevé or quand il s'agit d'une personne qui a un travail qui ne lui rapporte pas énormément d'argent et qui doit débourser 80 ou 100 euros pour aller voir un psychiatre c'est compliqué c'est vrai que quand on va à l'hôpital on ne sent pas cette partie financière mais lorsqu'on va en privé ça peut être très onéreux et certaines personnes ne peuvent pas le faire je ne vois pas trop comment faire quelle peut-être cette solution de prise en charge sur les libéraux c'est compliqué parce qu'en fait ce qui est expliqué là c'est que le tarif est de 90 euros c'est-à-dire qu'il y a un dépassement d'honoraires et donc ça les patients doivent le payer de leur poche malheureusement souvent quand c'est en libéral quand c'est à l'hôpital les consultations ne sont pas payantes oui oui on parle de libéral on parle d'un sujet régulier je veux dire si on ne va pas au CMP qu'on va en libéral on est obligé de payer ça c'est oui ça ne peut pas dans le cadre de la LD puisque ça intervient pour d'autres spécialités alors voilà c'est effectivement un point important c'est que tout patient qu'il y a des troubles psychiatriques et qu'il y a une délétion d'occurrence doit déjà faire une demande d'ALD de prise en charge à 100% mais ça ça ne couvrira pas les dépassements d'honoraires de soins libéraux donc malheureusement pour les libérales je n'ai pas de solution parce que je suis un psychiatre hospitalier et pas du tout selon le même critère mais c'est un problème effectivement d'accord merci beaucoup mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous dites les psychiatres qui en libéral reçoivent tard le soir ou les week-ends en général pratiquent pour ça les dépassements d'honoraires et effectivement les dépassements d'honoraires ne sont pas couverts par la LID et peuvent parfois être assez onéreux notamment dans les grandes villes à Paris à Lyon à Marseille les dépassements d'honoraires peuvent parfois être assez onéreux et est-ce qu'avec le PNDS qui n'est peut-être pas encore assez le professeur Geneviève disait tout à l'heure qu'il aurait sans doute besoin d'être réactualisé nous pensons aussi surtout sur la prise en charge psychiatrique est-ce que ce n'est pas un droit opposable justement pour avoir une compensation au niveau de la MDPH alors ça je dirais que nous ça nous est arrivé de le demander à la MDPH pour des adultes ou des familles qui engageaient des soins onéreux il n'y a pas de consensus sur le territoire national et c'est vrai que selon les MDPH on peut parfois aboutir à une aide supplémentaire et d'autres la refusent il n'y a pas de il n'y a pas de consensus vraiment précis à ce niveau-là mais tout ce qui est dans le PNDS n'est pas opposable y compris pour les soins de rééducation pour les enfants parce qu'on a des familles qui engagent d'elles-mêmes des soins pour leurs enfants et qui ne sont pas forcément couverts par une allocation complémentaire de la MDPH mais en fait ça c'est une démarche à faire par l'association ça c'est l'association avec peut-être les centres de référence à expression psychiatrique c'est peut-être une demande à faire peut-être je pense que ça peut être tout à fait ça pourrait être quelque chose qui pourrait devenir un de nos chevaux de bataille ça me fait penser aux dents parce que les dents on est un peu dans la même situation si vous ne vous faites pas soigner avant 16 ans c'est pareil c'est très onéreux c'est la même chose pour les les appareils auditifs et je sais que la filière au rare la filière de tête-coup et le centre de référence au rare mène ce combat pour les dents justement pour que les personnes qui ont des maladies rares puissent être remboursées lorsqu'ils ont des soins dentaires ça peut être un cheval de bataille il y a des remboursements aussi de psychologues pour les jeunes normalement c'est une nouvelle disposition il y a quelques mois c'est pas forcément toujours bien appliqué encore mais parce que les psychologues ne sont pas du tout couverts au part du remboursement donc ça pose aussi un autre problème normalement il y a des consultations de psychologues gratuites pour les jeunes juste pour dire en fait le problème c'est que effectivement je vois bien la question c'est-à-dire qu'à l'hôpital on consulte dans des horaires où le patient travaille et puis le soir il doit payer de sa poche il faut imaginer quand même qu'il y a la possibilité d'avoir un jour où vous vous absentez pour un rendez-vous médical et ça on ne peut pas vous refuser ça dans le travail alors je sais que c'est compliqué il y a la pression des employeurs mais la législation est que vous pouvez vous absenter de votre travail pour un rendez-vous médical ça c'est important à voir quand même en tête d'autant plus que beaucoup de patients avec des les 100-20-21 ont une reconnaissance travaillant handicapé et donc il faut imaginer que l'entreprise déjà perçoit des aides au titre que la personne est handicapée donc l'entreprise ne peut pas tellement vous refuser le fait de vous absenter pour un rendez-vous médical qui est normal si besoin je fais des arrêts de travail ça m'arrive à faire des arrêts de travail d'accord parce que en fait l'employeur la personne qui travaille n'a pas toujours envie de dire ce qu'elle fait enfin de dire qu'elle va rater des heures de travail pour aller à une consultation parce que ce n'est pas si bien accepté dans le monde du travail dans le monde du travail où on est là où on ne l'est pas il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail donc on va trouver facilement mieux que la personne qui s'absente pour des raisons médicales donc en fait même si le droit existe dans la réalité c'est malheureusement pas toujours facile à attaquer et oui malheureusement c'est le problème alors c'est pour ça que peut-être la reconnaissance de travailleurs handicapés peut peut-être aussi jouer là-dessus il faut imaginer que les entreprises perçoivent des aides quand même oui mais elles les perçoivent mais c'est tout souvent il n'y a pas le côté du patient du travailleur c'est un vaste débat la RQTH parce que c'est effectivement ça leur permet de faire entrer dans le quota d'employeurs exigés pour l'entreprise d'avoir un nombre de travailleurs handicapés mais comme dit Françoise en fait ils s'en servent pour leur quota mais quand il s'agit de donner des aides ou un accompagnement particulier à la personne ça n'existe pas alors c'est vrai si on est dans ce domaine là de la MDPH des aides etc ce qu'il y a c'est que je dis en aparté c'est qu'il ne faut pas hésiter quand la personne remplit une demande d'aide au niveau de l'emploi quand elle recherche un emploi quand elle a un emploi en ESAT et qu'elle ne veut plus rester en ESAT il y a l'emploi accompagné et ça je pense que les familles doivent utiliser ça c'est à dire que la personne peut être accompagnée de la recherche d'emploi au dernier jour de son travail il n'y a pas de limite on peut être accompagné on peut arrêter un accompagnement le reprendre sinon le travail tout va bien et on a un interlocuteur à vie ça c'est ça c'est vraiment à exploiter après ce qu'on peut dire aussi je trouve alors je ne sais pas quelle est l'expérience parisienne de Maurice je trouve que le niveau d'exigence y compris pour les ESAT augmente de manière continue et pour nos jeunes adultes qui ont la délétion 22 qui ont effectivement des suivis médicaux pluriprofessionnels qui ont à sa santé régulièrement qui sont aussi fatigables je trouve que leur insertion en ESAT est quand même mise à mal aujourd'hui par tous ces aspects là et malheureusement cet accompagnement là même s'il existe ne tient pas assez compte des particularités des personnes aujourd'hui sachant qu'on leur demande quand même une certaine rentabilité et d'être efficace je trouve que c'est de plus en plus difficile pour nos adultes même de s'intégrer en ESAT j'ai le même constat sur Paris Caroline je suis d'accord avec la remarque de Stéphanie qui dit qu'on peut perdre son travail à cause des suivis médicaux des rendez-vous etc et nous c'est aussi notre expérience c'est mal toléré y compris en ESAT alors peut-être qu'on peut se dire peut-être que c'est aussi une chose à laquelle on pourrait réfléchir dans les mois et les années à venir c'est que la crise Covid nous a enseigné quand même que la téléconsultation ça pouvait être quelque chose qui fonctionnait qui était efficace pour les personnes et peut-être que d'organiser des temps de téléconsultation ça peut permettre une plus grande accessibilité aux soins pour les personnes avec délétion 22 ça peut permettre aussi d'accéder à des professionnels qui connaissent la délétion mais qui n'habitent pas forcément à côté de chez eux donc je pense qu'il y a dans le chapitre téléconsultation et dans les liens téléconsultation maladies rares quelle que soit la spécialité je pense qu'il y a quelque chose à développer merci oui je pense aussi la preuve c'est que ça marche bien aujourd'hui la visioconférence c'est quand même agréable voilà plutôt que parce qu'aujourd'hui pour le suivi de première ligne de proximité c'est vrai que la question géographique elle est fondamentale alors qu'on a des praticiens en libéral nous on a quelques collaborateurs en libéral qui seraient prêts à s'investir dans la délétion qui s'y intéressent qui connaissent ces jeunes et peut-être que bien moyennant le développement de cette approche de la médecine on pourrait avoir un réseau de praticiens libéraux qui organisent des téléconférences pour certaines pathologies rares et qui pourraient être des ressources de première ligne un peu innovantes d'accord oui c'est intéressant très intéressant j'avais fait aussi une question sur alors il y avait une personne qui demandait l'ODEN demandait la RQTH aide à quoi donc la RQTH c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et ça permet à la personne de faire valoir et bien on va dire ses limites dans l'exercice de sa profession donc c'est un petit peu dans l'esprit c'est un petit peu gagnant-gagnant la RQTH parce que la personne peut bénéficier de la reconnaissance de ses limites dans l'exercice de ses fonctions et donc peut bénéficier d'un certain nombre d'aménagements et l'employeur bénéficie d'une exonération d'un certain nombre de charges et donc a un bénéfice direct financier à employer la personne donc c'est un peu la stratégie du gagnant-gagnant sachant aussi on a parfois des jeunes ou des jeunes adultes qui sont réticents à obtenir la RQTH ayant peur d'avoir cette étiquette tout au long de leur cheminement professionnel mais la RQTH quand on l'obtient on n'est pas obligé de la faire valoir donc on peut très bien avoir la RQTH la garder entre guillemets sous le coude et puis laisser le jeune adulte rechercher un emploi et ou alors lui laisser le loisir d'utiliser la reconnaissance ou pas ça n'est pas un label obligatoire Je me permets de rebondir ce que vous dites Caroline parce que c'est quand même compliqué la RQTH surtout quand on est dans le handicap invisible comme la délétion 22Q11 parce que quand vous allez voir un employeur que vous lui dites que vous avez une RQTH ce qui à mon avis est important pour la relation de confiance le dire plus tard c'est peut-être un peu difficile surtout si vous l'avez déjà depuis un moment et c'est difficile d'exprimer ce qui ne va pas et en fait l'employeur il y a un malaise parce que vous allez lui dire certaines choses mais je suis sûre que l'employeur il sent bien qu'il y a autre chose et c'est compliqué c'est compliqué et on ne peut pas dire qu'on a des troubles de l'attention à un employeur on ne peut pas lui dire qu'on est fatigable qu'on a des troubles de l'attention ça compromet quand même beaucoup l'embauché c'est quand même très compliqué c'est important je rappelle aussi qu'il y a le secret médical et ça c'est important de le dire aux patients aux familles il ne faut pas non plus mélanger les genres c'est à dire pas dire à son employeur exactement de quoi on souffre le fait juste de dire on a un handicap on a une reconnaissance c'est bien mais il ne faut pas rentrer dans le détail parce que ça peut vous porter préjudice aussi donc ça c'est important y compris avec l'entourage amical etc dire qu'on est handicapé ça peut des fois bloquer certaines situations pas toujours il faut le faire avec prudence il ne faut pas forcément rentrer dans le détail exactement de ce dont on souffre c'est important oui mais bon pour moi j'ai une fille qui a recherché du travail pendant un an l'an dernier elle a suivi une formation à Pôle emploi et la conseillère lui a dit il faut dire ce que vous avez donc quand elle est rentrée qu'elle m'a dit ça mais non surtout pas mais honnêtement le secret médical est souvent bafoué c'est pas rare qu'un employeur demande à la personne mais qu'est-ce que vous avez il y a autre chose dites-moi vraiment ce que vous avez je sais qu'ils n'ont pas le droit mais c'est pour ça que je rappelle qu'ils n'ont pas le droit je suis d'accord que malheureusement parfois ça se fait et ce n'est pas forcément une bonne chose c'est difficile y compris oui 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 mais la personne en plus un document ce qui est quand même un petit peu timide avoir du répondant là-dessus c'est bien compliqué vous n'avez pas le droit de le faire monsieur c'est pas facile à dire en entretien voilà et puis ils sont vulnérables donc finalement si on vous demande deux fois ou trois fois au bout du compte vous allez malheureusement comme tout individu d'ailleurs ça peut échapper parce que ils le disent ils le disent c'est vrai que si la personne sait ce qui s'est passé pour moi ils finissent par le dire il y a une question là qui dit pour négocier les aménagements adaptés il semble difficile de ne pas lister ces troubles en fait il y a une différence bien nette à avoir entre et ce qui est gênant dans la vie quotidienne normalement la MDPH quand elle analyse les demandes et qu'elle accorde des droits elle ne se base pas sur le diagnostic le fait qu'il y a une microdélétion 22Q11 ou autre chose mais elle se base sur les gènes ressentis par la personne dans la vie quotidienne et donc effectivement c'est plus ces aspects là qu'il faut qu'il faut pouvoir mettre en avant et et dans l'aménagement du poste de travail c'est ça qui est important c'est pas du tout le fond l'éthiologie la cause alors il y a une autre question est-ce qu'il y a un impact entre être reconnu RQTH et pouvoir passer le permis de conduire donc non il n'y a pas de lien entre les deux concernant la passation du permis de conduire et bien une évaluation neuropsychologique peut aider notamment à repérer les difficultés attentionnelles exécutives etc. qui pourraient rendre plus difficile les stratégies d'apprentissage du code et surtout de la conduite et puis en cas de doute si la personne doute de ses capacités il existe une commission d'attribution du permis de conduire à la préfecture qui est une expertise donc les personnes rencontrent un médecin expert dans l'attribution du permis de conduire ce qui permet de déterminer aussi si elles sont en mesure de pouvoir conduire avec un oeil expertal il y a la question du profil de la personne puis il y a la question du traitement aussi en particulier pour les personnes qui ont des symptômes psychotiques donc tout cela peut bénéficier d'une expertise et juste pour préciser si on fait un bilan neuropsychologique dans cette perspective là c'est pas le bilan neuropsychologique qui va vous donner l'autorisation ou va vous interdire c'est on fait le bilan neuropsychologique pour essayer donc de mettre en évidence les éventuels freins à la question de l'obtention du permis de conduire et dans l'objectif de pouvoir mettre en place des choses qui peuvent aider et après c'est vraiment l'examen du code les leçons de conduite l'examen du permis de conduire qui va statuer sur la capacité à conduite de la personne mais il ne faut pas penser que le fait de faire un bilan neuropsychologique dans ce contexte là va vous interdire ou vous autoriser à conduire c'est une aide dans la compagnie c'est pour ça que pour commenter un petit peu ce qu'on est en train de dire c'est que la question centrale c'est la question du soin d'abord parce que si évidemment vous êtes envahi de symptômes de troubles attentionnels vous êtes en difficulté pour conduire ça va poser problème si au travail vous avez une attitude bizarre vous répondez à des voix qui vous parlent etc il risque d'y avoir un problème avec vos collègues à un moment et donc du coup on voit bien que l'insertion professionnelle la capacité à être dans la vie quotidienne etc elle va dépendre grandement des soins et des soins de qualité donc il ne faut pas dire je suis dans mon travail je vais faire mon permis je vais prendre du temps pour ça etc au détriment de venir voir un psychiatre spécialisé qui va adapter les choses donc c'est vraiment je comprends bien sur cette course en avant on n'a pas envie d'être malade on n'a pas envie de voir le psychiatre on se dit ben voilà finalement ça fonctionne bien ça fonctionne à peu près bien peut-être parfois dans certains domaines mais je fais l'impasse en me disant je vais avancer et voilà mais il ne faut pas hésiter à venir voir le psychiatre parce qu'il y a des symptômes déjà dont on ne se rend pas toujours compte de soi-même il y a des choses dont c'est difficile de s'auto-évaluer et puis que des fois quand on laisse les symptômes traîner ça devient compliqué dans la gestion de la vie quotidienne il y a un aspect qu'on a alors je change complètement de sujet il y a un aspect qu'on n'a pas abordé et auquel je pense c'est le sommeil les troubles du sommeil je sais qu'à Génopsy il y a vraiment une consultation pour ça et on sait que c'est quand même important d'avoir un bon sommeil et donc si on n'en a pas un bon de peut-être chercher pourquoi et d'essayer d'améliorer le sommeil je ne sais pas si un d'entre vous a envie de parler de ça alors les troubles du sommeil sont fréquemment associés on va dire à tous les troubles du neurodéveloppement et en particulier aux maladies rares à expression cognitive, comportementale et neurologique et psychiatrique dans la délétion 22 il y a un certain nombre de publications qui ont été faites et qui pointent essentiellement la comorbidité avec un symbole d'apnée obstructive du sommeil un SAOS donc ça c'est une comorbidité qui est fréquente et qu'il faut repérer et prendre en charge parce que ça peut représenter une fragilité pour un certain nombre d'affections neurologiques et psychiatriques de manière plus large on connaît mal les liens entre délétion 22 et architecture du sommeil ce qu'on repère c'est que outre la fréquence de l'association avec le syndrome de l'apnée du sommeil nos jeunes enfin nos enfants nos adolescents et nos adultes ont souvent des troubles du sommeil qui peuvent être des troubles de l'endormissement ou alors des réveils itératifs pendant la nuit ou des réveils précoces et en général ces troubles là malheureusement bénéficient de prescriptions d'hypnotique pour les thérapeutes les médecins qui connaissent mal les troubles du neurodéveloppement alors que ces troubles sont souvent plutôt accessibles à la prescription de mélatonine qui permet alors on a différentes formes galéniques on a de la mélatonine à efficacité immédiate à efficacité différée on a essentiellement deux molécules qui sont qui représentent l'avantage d'être à efficacité donc sur toute la nuit et qui permettent de favoriser l'endormissement mais de limiter aussi les réveils littératifs et les réveils précoces que sont le circadin et le slinito qui a été commercialisé plus récemment et il faut penser dans le check-up régulier de la délition à interroger les troubles du sommeil la fatigabilité en journée le fait que la personne ronfle le fait que la personne soiffe la nuit ce qui peut être une orientation vers le syndrome d'apnée du sommeil ou alors le fait que la personne se réveille très précocement la question du sommeil elle est très importante je dirais dans tout le champ du neurodéveloppement elle est insuffisamment investiguée et elle est très peu dans la délition 22 et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête il y a une question sur l'accès aux soins comment les parents peuvent inciter un jeune à venir consulter alors c'est difficile de répondre de manière précise à cette question parce qu'il faudrait savoir quels sont les symptômes exacts du patient comment on peut faire les choses alors ce qu'on a nous sur le CRMR à Paris c'est qu'on a la chance d'avoir Dominique Villard qui est une psychologue qui travaille avec les familles et donc même pour des patients qu'on n'a jamais reçus qu'on ne connaît pas du tout on peut avoir des entretiens téléphoniques ou en présentiel avec les familles et avoir des conseils ou des stratégies pour amener les jeunes au soin il faut me dire qu'il y a à peu près deux grands cadres de prise en charge il y a soit on arrive un peu à inciter le jeune à se soigner à avoir un médecin spécialisé ça peut être le généraliste aussi d'abord dans un premier temps qui fait l'effort de voir le jeune qui fait l'effort de comprendre un peu ce qui se passe et de mettre en place une stratégie ça peut être un accès vers le généraliste puis ensuite il y a une discussion entre le généraliste et le psychiatre par exemple du CRMR et il y a un autre cadre c'est le patient qui est replié chez lui qui ne va absolument pas sortir et qui a des éléments qui mettent en danger sa vie par exemple quelqu'un qui va avoir des éléments suicidaires importants quelqu'un qui va être délirant sans vouloir se prendre en charge à ce moment là il y a des procédures en psychiatrie de soins sous contrainte alors il faut imaginer que ce n'est pas facile non plus pour les familles de faire cette démarche là mais il est possible que par exemple les pompiers viennent chercher le jeune à domicile l'amènent aux soins aux urgences et que là il soit vu par un psychiatre qui peut décider de mettre en place des traitements sous contrainte éventuellement avec une situation sous contrainte ça peut arriver ça et c'est pour tout la psychiatrie pas que dans la détention de la cliente mais c'est des possibilités légales qui existent des possibilités techniques qui existent donc ça peut être à différents niveaux il faut éviter évidemment de faire les choses sous contrainte sans le patient il faut privilégier l'alliance il faut privilégier l'incitation mais ça peut être une solution quand c'est trop compliqué il faut vraiment répondre à la question en discutant des symptômes précises de la personne ce qui est un peu compliqué là sur un zoom parce qu'on ne peut pas respecter évidemment le secret médical mais c'est quelque chose qu'on peut avoir dans l'appel au centre référent maladie rare et discuter de manière un peu précise avec la personne et avec les parents sur comment amener le jeune au soin sachant qu'on évite au maximum les hospitalisations sous contrainte parce qu'avec le recul c'est souvent un traumatisme pour les personnes on a même des personnes qui développent ce qu'on appelle les PTSD des syndromes de stress post-traumatique après des hospitalisations forcées la mise en chambre d'isolement etc. on connait bien ça en psychiatrie donc on va favoriser vraiment l'adhésion de la personne c'est parfois un long chemin pour accepter de se soigner surtout en psychiatrie d'où le développement des équipes mobiles des interventions à domicile ou des interventions dans le secteur médico-social pour ces personnes on va dire que les hospitalisations sous contrainte sont vraiment réservées à un péril imminent pour la personne ou pour envers elle-même ou envers l'environnement mais sinon au maximum on va essayer parfois de prendre notre temps mais que la demande de soins émane de la personne elle-même il y a une question qui rejoint un peu je pense celle d'avant aussi c'est est-ce que c'est possible pour des adolescents qui sont en couple ou est-ce que les parents sont complètement exclus de la prise en charge les parents peuvent tout à fait contacter un psychiatre contacter le centre référent maladie rare et voir comment organiser les soins même pour les personnes qui sont en couple il s'agit dans la loi quand il y a des mesures d'hospitalisation sous contrainte évidemment comme disait Caroline de vraiment les réserver il y a des cas extrêmes plutôt d'inciter le reste du temps mais il y a des possibilités où c'est la famille qui décide de l'hospitalisation et la famille c'est au sens large c'est pas forcément la personne avec qui on vit ça peut être les parents c'est toute personne qui va agir dans l'intérêt du patient et qui a une relation suffisante avec lui pour pouvoir prendre des décisions évidemment c'est pas la solution privilégiée mais des fois on peut en arriver là malheureusement quand les personnes sont très arrêtes par exemple de tentatives de suicide ou de conséquences néfastes on va dire de leurs symptômes dans la vie de tous les jours j'avais vu une question passée tout à l'heure sur la question du médico-social et de la délétion 22 est-ce que le secteur médico-social était formé aux maladies rares alors je dirais que c'est très inégal on a des établissements médico-sociaux qui donc les établissements médico-sociaux sont donc gérés pour rappel par une branche médico-sociale des agences régionales de santé il y a des établissements médico-sociaux qui sont dédiés aux jeunes et aux adolescents et des établissements médico-sociaux qui sont dédiés aux adultes parmi les établissements médico-sociaux qui sont dédiés aux adultes certains développent ou sont en train de développer une prise en charge peut-être un petit peu plus personnalisée on a commencé à former progressivement les ESMS dans la prise en charge des particularités développementales mais ça reste pour l'instant des formations des soins réparties de manière assez minoritaire sur le territoire et la plupart des ESMS des établissements médico-sociaux ne connaissent pas bien les maladies rares donc ça c'est sûr c'est une certitude mais néanmoins c'est quelque chose qu'on cherche à développer parce que je crois qu'il y a un vrai enjeu d'accompagnement et de santé publique à une meilleure formation de ces structures qui ont été je trouve malheureusement les grands oubliés des plans de formation successifs mais pas uniquement dans le champ des maladies rares aussi dans le champ de l'utilisme de la déficience intellectuelle etc. et on a quand même un certain retard à rattraper On parlait tout à l'heure des réunions des réunions de concertation pluridisciplinaire c'est tout à fait possible pour les établissements les professionnels des établissements de solliciter les centres de référence et puis également comme le disait Caroline Démilly on essaye de développer des formations spécifiques sur les maladies rares à l'égard de ces professionnels Il y avait une remarque sur le fait que le traitement des troubles psychotiques permet d'avoir un effet favorable sur le sommeil donc bien sûr pour une personne qui présente un trouble du sommeil l'expertise du problème doit être plurifactorielle donc il y a l'expertise du trouble du sommeil en lui-même la recherche d'un syndrome d'apnée du sommeil la recherche d'un sommeil qui serait on va dire d'un point de vue architectural anormal et fractionné mais on a aussi bien sûr la recherche de troubles psychiques puisqu'on sait que l'anxiété la dépression les symptômes psychotiques peuvent aussi donner des troubles du sommeil qui sont parfois le premier symptôme qui apparaît notamment en cas de rechute donc c'est vrai qu'il faut vraiment avoir une vigilance particulière pour le sommeil alors est-ce qu'on a fait le tour des questions est-ce que certains ont des questions qui ont été posées et auxquelles on n'a pas répondu alors il y a une question quand même de Véronique 12h08 nous sommes inquiets pour notre fille de 24 ans au sujet de son obsession du poids et de son image corporelle avec la crainte de troubles du comportement alimentaire est-ce une situation fréquente et quelle prise en charge proposer sur le le trou du comportement alimentaire il y a différents niveaux c'est-à-dire qu'il peut y avoir des obsessions ou des pensées un peu de réduction autour du poids des choses comme ça qui apparaissent à l'adolescence qui ne rentrent pas nécessairement dans une anorexie mentale ça peut être autre chose et ça peut être aussi passager il faut un peu évaluer les choses là où on commence à s'inquiéter c'est quand il y a une perte de poids brutale on dit à peu près 10% du poids du corps perdu en quelques mois donc là il faut commencer à vraiment s'inquiéter quand il y a une restriction aussi alimentaire on va commencer à sélectionner les aliments on va commencer à mettre de côté certains repas par exemple et ça il faut évidemment consulter parce que ça peut être effectivement quelque chose qui va donner un retentissement sur le corps voire sur la survie de la personne donc il faut agir dans ces cas-là donc il faut consulter un psychiatre j'ai tendance c'est-à-dire qu'il faut consulter un psychiatre spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire par exemple moi si je recevais cette patiente au centre référent maladie rare on évaluerait l'ensemble des problèmes qu'on peut avoir sur le plan psychiatrique mais si c'est des questions de troubles du comportement alimentaire je connais mes limites dans ce domaine-là et j'enverrais plutôt vers un psychiatre spécialisé donc on travaille avec des gens par exemple de la CMME qui est une autre unité dans Saint-Alme avec des gens qui sont formés à ces prises en charge parce qu'il n'y a pas de médicaments vraiment qui va régler le problème c'est plutôt une approche comportementale avec des approches psychologiques etc. donc c'est une excellente question parce qu'en fait finalement il ne faut pas rater ça je n'ai pas tellement je n'ai pas l'impression que ce soit très fréquent dans la délétion 22-11 mais peut-être que je me trompe totalement en tout cas c'est peut-être quelque chose à évaluer de manière plus systématique mais effectivement il ne faut pas hésiter à passer par des consultations spécialisées sur ces questions c'est pas fréquent mais ça arrive on entend de temps en temps d'accord donc c'est quelque chose peut-être auquel on ne fait pas assez attention dans l'évaluation de poser des questions en tout cas moi je ne le pose pas assez probablement sur ces idées d'obsession d'aliments alimentaires et donc il faut évaluer ça mais c'est vrai que là c'est une prise en charge qui est plutôt spécialisée dans ce domaine après ce qu'on remarque et ça c'est un travail qu'on devrait développer avec le docteur Fabrovski c'est que finalement nos jeunes avec maladies rares ont des comportements addictifs qui sont globalement très mal décrits alors certains addictologues considèrent les troubles du comportement alimentaire comme étant on va dire à la limite du champ des addictions puisqu'on retrouve un petit peu les mêmes grands principes que dans les autres addictions en particulier les autres addictions sans produit et c'est vrai que l'expérience qu'on en a c'est que nos adolescents et nos jeunes adultes ont finalement pour un certain nombre de raisons peut-être un petit peu moins accès aux produits que les jeunes en général en particulier ceux qui sont placés dans les établissements médico-sociaux et que se développent chez eux de manière vraiment très prégnante des addictions comportementales qui je pense sont une sorte d'équivalent d'addictions avec produits que l'on peut voir chez nos jeunes sans syndrome faute d'accès à la consommation et ça je pense que c'est un phénomène qui est sous-estimé les addictions comportementales et qui est un vrai sujet en soi parce que ça nuit à la qualité de vie ça nuit à l'insertion et c'est très mal caractérisé je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus et peut-être que effectivement les difficultés alimentaires dans leur côté quête permanente symbole de répétition etc ça pourrait rentrer dans ce cadre je pense que c'est à fouiller ça oui moi je pense que c'est intéressant aussi quand vous parlez de de enfin addiction est-ce que ça va être par exemple l'addiction au sucre l'addiction aux jeux vidéos l'addiction au site l'addiction aux jeux l'addiction à internet l'addiction aux jeux vidéos l'addiction aux achats certains profils de troubles du comportement alimentaire je pense que les addictions sans produits sont fréquentes dans nos maladies rares ils viennent probablement pallier le manque d'accès aux produits si on compare à des populations de jeunes sans syndrome et c'est vrai qu'on avait vu enfin il y avait déjà eu un certain nombre de publications qui montraient et que les personnes avec télésion 22 consommaient plutôt assez rarement du cannabis finalement enfin assez rarement ils consomment du cannabis mais plus rarement que la population générale mais je ne suis pas sûre que ces profils d'addiction ne se manifestent pas de manière différente chez eux et ça je pense qu'il faudrait mieux le caractériser et comment on peut réagir justement quand il y a ce genre d'addiction et bien donc déjà il faut bien évaluer les choses voir si cette addiction ne correspond pas non plus à l'expression d'un trouble anxieux ou d'un syndrome dépressif parce que ça peut être aussi quelque chose de passager et d'associer à une comorbidité psychiatrique mais si les choses s'installent de manière permanente et bien ça peut relever d'une consultation dans la dictologie puisque les médecins dictologues reçoivent alors certes des personnes qui consomment de l'alcool et des toxiques et du tabac mais reçoivent aussi des personnes qui ont ce qu'on appelle des addictions comportementales c'est à dire des addictions sans produit je pense qu'on a fait le tour je ne sais pas une question sur la dépendance aux médicaments alors il y a un médicament qui donne de la dépendance c'est des couvards dans les maladies il faut essayer de les arrêter véritablement et il faut essayer de garder le moins le temps possible pour ne pas avoir à augmenter les doses c'est comme une addiction qui se met en place sur le système donc il faut garder le moins le temps pour essayer de la plus petite dose et d'arrêter progressivement en revanche c'est un médicament plutôt comme si possible il n'y a pas une dépendance c'est à dire qu'on ne va pas monter les doses vraiment en effet et puis il n'y aura pas vraiment une notion où on ne pourra arrêter on va être un symptôme de menthe comme on peut l'être dans le théâtre mais ce n'est pas possible si que le traitement vienne corriger qu'il n'y a pas une bonne façon que les symptômes vienne corriger soit corrigé par le traitement il n'y a pas l'entendre est-ce qu'il y a un phénomène d'éthique sur vous aussi ou pas moi j'entends bien est-ce que c'est très mauvais la connexion moi j'ai rien compris Boris on ne t'entend pas du tout là c'est mieux non c'est venu je vous laisse répéter traduction Caroline je l'ignore je ne parle pas cette langue couramment excusez-moi c'est une voix d'autre tombe que nous fait Boris c'est bien est-ce que c'est mieux ça démarre alors ce qu'on disait peut-être pour terminer le propos de Boris sur les médicaments en fait contrairement aux idées reçues peu de médicaments en psychiatrie donnent lieu à une dépendance ou à une accoutumance au sens on va dire pharmacologique du terme les traitements qui rendent dépendants ce sont essentiellement les benzodiazepines c'est-à-dire que ce sont des médicaments qui sont prescrits comme luttant contre l'angoisse donc par exemple le Seresta le Trancène le Liexonil le Rivotril le Xanax toute cette famille de médicaments les autres traitements donc principalement les antidépresseurs et les antipsychotiques ou le méthylphénidate psychostimulant ne rendent pas dépendants c'est-à-dire qu'il n'y a pas la dépendance c'est deux choses c'est d'une part ne pas pouvoir l'arrêter et d'autre part devoir sans cesse augmenter les doses pour obtenir le même effet ce qui est le cas avec les benzodiazépines c'est-à-dire qu'une personne qui prend un jour un Lexomil puis régulièrement un Lexomil et bien il va arriver à un moment où elle sera obligée d'en prendre un et demi pour avoir la même efficacité puis deux puis trois etc. et c'est pour ça que ce sont des traitements que l'on dit de crise et qui ne doivent pas être prescrits au long cours sinon les personnes deviennent dépendantes et tolérantes c'est-à-dire qu'elles doivent augmenter les doses pour garder le même effet et l'arrêt des benzodiazépines devient alors extrêmement difficile pour la personne qui a développé une addiction les autres traitements ne rendent pas dépendants c'est-à-dire qu'on peut les arrêter sans provoquer de symptômes de sevrage comme les antidépresseurs les antipsychotiques et le métier fumida par contre notamment pour les antidépresseurs et les antipsychotiques le risque c'est d'avoir une récidive une récidive des symptômes ou alors de faire un sevrage qui est trop rapide c'est vrai qu'il faut prendre son temps pour ne pas voir pour ne pas voir les difficultés revenir mais vraiment l'addiction aux médicaments ça ne concerne que les benzodiazépines il y a une question sur les troubles d'attention chez les adolescents et chez les adultes donc pour pouvoir déterminer s'il y a des problèmes d'attention il faut réaliser une évaluation alors cette évaluation elle va comporter deux aspects la première c'est on va réaliser des exercices pour voir si les fonctions attentionnelles sont altérées ou pas on doit également évaluer les autres fonctions cognitives parce que ce qui va être important pour conclure un trouble attentionnel c'est de savoir si par rapport au fonctionnement cognitif global la personne a spécifiquement des difficultés attentionnelles ou pas donc il faut faire un bilan global plus un bilan spécifique des fonctions attentionnelles et puis l'autre partie de l'évaluation ça va être de réaliser des questionnaires réaliser un entretien on a des outils spécifiques pour ça y compris chez l'adulte pour déterminer l'impact des éventuelles difficultés attentionnelles dans la vie quotidienne et c'est ces questions là c'est la gêne dans le quotidien qui va orienter ou pas vers différentes mesures de prise en charge de rééducation voire parfois de traitement peut-être quelques mots sur le traitement des troubles attentionnels chez les adultes alors le traitement des troubles attentionnels chez les adultes et bien c'est un peu compliqué parce qu'en fait les psychostimulants ont toutes leurs indications chez les adultes mais ne sont pas pris en charge et n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché sauf s'ils sont en continuité de la prescription qui a été faite chez l'enfant mais en théorie un traitement par psychostimulant ne doit pas s'introduire chez les adultes ce qui est un peu une aberration puisqu'on a malheureusement dans nos maladies rares des troubles attentionnels qui ne sont dépistés que tardivement à l'âge adulte et c'est une vraie perte de chance de priver les adultes d'avoir accès à ce traitement donc dans le cadre des maladies rares on arrive à justifier la prise en charge et le remboursement du méthylphénidate en expliquant qu'il y a une continuité avec l'enfance mais qu'au regard du profil particulier des personnes il n'y avait pas de possibilité de prescription et les choses avaient été mal repérées donc là on arrive à peu près à obtenir un remboursement après les troubles attentionnels et bien ça n'est pas que la sphère cognitive qui est impactée mais aussi la sphère comportementale puisque ce sont des personnes qui ont une impulsivité qui ont des difficultés à inhiber des actions et puis ce sont des personnes aussi qui peuvent présenter une dysrégulation émotionnelle c'est-à-dire qui peuvent être très très sensibles aux émotions avec des grandes fluctuations ils sont parfois considérés à tort comme des troubles de la personnalité et c'est vrai que la prescription de méthylphénidate a un impact très intéressant sur les fonctions cognitives sur l'impulsivité sur l'inhibition mais peut parfois dans certains cas surtout dans les formes chez l'adulte qui sont assez évolués n'avoir qu'un impact assez limité dans la dysrégulation émotionnelle c'est pour ça que des thérapies cognitives et comportementales pour gérer les émotions associées à la prescription de méthylphénidate chez les adultes c'est important et on peut proposer aussi en complément pour le versant cognitif de la remédiation cognitive qui aide les adultes à contourner leurs difficultés à se concentrer donc je dirais que le méthylphénidate a toute sa place chez les adultes avec des létions mais en général malheureusement les choses ayant été prises en charge très tardivement et bien la dysrégulation émotionnelle de ces adultes nécessite un complément psychothérapeutique je reviens sur le PMDS justement est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait apparaître dans le PMDS pour avoir une chance d'avoir une prise en charge Sandrine mon avis c'est que ce PMDS il faut le réécrire on est d'accord on est d'accord c'est à l'ordre du jour je crois mais non il faut le compléter oui il y a lieu déjà il est compliqué c'est de rien oublier je crois mais enfin pour les dents j'ai déjà parlé c'est possible donc sur l'attention on compte sur vous on va faire le chemin comme ça petit à petit bon je crois qu'on arrive au terme de cet atelier merci beaucoup à tous merci à nos intervenants d'être restés avec nous jusqu'à cette heure avancée donc on se retrouve à 14h avec les présentations des jeunes chercheurs de Genève et ensuite avec celle de Boris Chaumette et Hugo Turbet sur l'épigénétique et puis ensuite nous aurons nos ateliers de parole alors en parallèle à 14h il y a un atelier de parole pour les jeunes atteints du syndrome donc on a divisé en deux parce qu'il y avait beaucoup de monde on a été obligé de faire deux groupes pour qu'ils aient quand même le temps d'échanger donc bon ils ont été prévenus donc j'espère que tout est clair pour tout le monde en tout cas merci beaucoup Caroline Demélie merci beaucoup Boris Chaumette merci beaucoup Émilie Favre bon je pense qu'on se reverra bientôt et on a l'espoir merci infiniment merci à bientôt au revoir merci à vous merci au revoir au revoir merci à vous Merci.